Musique La BAM a annoncé poursuite, série de mobilisations populaires qui était initiée depuis le 10 décembre 2020 à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme. Donc d'entrée de jeu, pour nous saluer, mémoire, policiers qui étaient tombés dans la ville de Dieu dans le contexte que nous donnèrent. Donc en tant que citoyens et citoyennes, au nom de la population haïtienne, dans son ensemble, nous devons observer une minute de recueillement en mémoire de nos policiers qui étaient tombés dans la condition que nous tombions. Merci. Je tiens à nous réunir là pour nous annoncer la prochaine étape de mobilisation populaire que nous étions initiées. D'abord, contre le kidnapping, puis contre la dictature qui est située dans le pays définitivement et à partir du 7 février 2021. Et pour nous dénoncer la suite de la coopération internationale qui vraiment a soutenu un projet dictatorial dans le pays. Ce qui est contraire à un mandat de coopération internationale qui est défini à travers chaque nation. Donc pour nous présenter le contenu conférença, nous allons passer la parole à Georges Wilbert-Franc, qui va nous expliquer ce qui est le contenu conférença. Après nous allons passer la parole à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Et puis après, nous allons lancer une série de questions pour nous qui nous avons fait la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Merci à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. Mme Antoine Ducler, pour nous faire la parole à Mme Antoine Ducler. le mal, le pouvoir de facto est le mal la mobilisation haïtienne est le bien le pouvoir de facto A c'est zéro, mais l'héroïque c'est pas ici, mais tout l'héroïque pour nous mettre ensemble, pour nous marcher, pour nous descendre ensemble, avec les policiers pour nous remettre les balles nationales voilà pourquoi nous sommes sortis de la Constitution nous sommes montés comme Dupéso dit lui nous avons bondi la Constitution, nous n'est pas sous place là c'est sûr qu'il n'est pas sous place là c'est dimanche, j'amène nous dit, tous les policiers qui comprennent qu'on s'en fait au mal si je peux nous crier la Côte Secre là on crier la Côte Mora, mettez-vous à terre vincez-vous le peuple là, pour nous faire batailler le bien contre le mal voilà pourquoi nous dit, mettez-vous ensemble le V9 madame policier, petite policier, moi, mon policier tout le monde, papa policier mettez-nous avec le peuple là le V9 le V8 et le V9 pour nous faire bataille le bien contre le mal que nous voulons voulons à Joutia en McEdo en bon entendeur salut tout le monde, mettez-nous ensemble pour nous voulons à batailler ce qui est fait dans différents médias dans des démonisages donc nous-mêmes, c'est encore les trois entités à savoir Marché pour la Vie qui aient l'organisation de défense des droits humains l'organisation syndicale l'organisation de la société civile et de personnalité ça c'est pour Marché pour la Vie et puis, nous avons la conférence la commission protestante contre la dictature en Haïti et puis, nous avons la fédération de Barou d'Haïti et, Marché ça a nous avons tous les secteurs qui commencent à rejoindre la dynamique puisque ce sont dynamiques communes nous avons les médecins la même façon que nous t'a soutenu yon nan Marché 7 et Marché yon a et bien, yon même yon supporte Marché ça et bien, on panne l'autre entité qui prale à partie de Joutia avoué de nous mais, j'en que camarade du Clotil lan Marché sa série de mobilisation sa c'est une série de mobilisation citoyenne qui implique tout le monde donc, les médias et Joutia nous gagnent les policiers qui n'ont une situation de grec de vulnérabilité de qui attaque nan honneur yon nan réputation yon nan dignité yon nan notoriété yon et bien, les policiers oublèles rejoignent nous dans la dynamique commune parce que c'est une bataille le bien contre le mal ce qui sont basés pour dire que les policiers oublèles rejoignent nous est-ce que nous avons entendu ou bien son message ou lancé ou dit que les policiers oublèles rejoignent nous d'abord son message que j'ai lancé mais dans l'opinion nous restons de la capacité je dis yon, les policiers oublèles n'ont pas d'accord à chaque affaire et les policiers oublèles ce sont des civils ce ne sont pas des militaires donc, les madame les petites affaires dans la position que nous prenons nous sympathisés avec la grande famille de la police haïtienne et nous demandons des sanctions qui prennent par rapport à qui étaient montés pour qu'il y a sous-titrage nous demandons une enquête internationale et nous demandons des funérailles nationales pour ces policiers qui tombent dans la condition de l'opinion nous même au niveau d'une base Jacques Camara nous fait partie de Marché pour la Vie donc, dans ce sens que je me connais déjà une base comme structure qui est déjà à terre qui t'appelait dans la bataille depuis 20 mai 2020 contre le conseil électoral et ces batailles ça même qui te permettent de nous joindre des missions 12 et 9 membres du conseil électoral que tout le monde connaît c'est eux-mêmes qui t'appelait dictateur qui n'est là que les Jovèles Moïse non sans ça une base reprend série de mobilisation de siting par devant le conseil électoral Jovèles Moïse que nous baptisait de Creil qui donc jeudi 4-18 et nous pensons qu'au niveau une base nous avons gagné pour nous transférer plusieurs questions dans la visière média pour dire que demain matin il y a confiance de Brest et nous pensons que les médias sont dans la visière qui font confiance de Brest et nous doivent annoncer avec différents acteurs ne pas se battre et nous lier pendant que nous avons fait une mobilisation contre la dictature contre le kidnapping avec la solidarité avec les policiers mais nous avons dit contre le kidnapping contre la dictature mais tout nous allons placer contre cette électoral et tout le monde connaît les conditions et les situations qui sont dans la visière 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 qui sont dans la visière